C'est quoi le musée des Augustins ? Ce bâtiment n'a pas toujours été un musée. Il a été construit au Moyen-Âge, au temps des chevaliers et des châteaux forts. Avant, c'était un couvent. Un couvent, c'est un lieu où vivaient des moines. Ces moines se nommaient les Augustins. C'est pour ça que le musée s'appelle le musée des Augustins. Aujourd'hui, il n'y a plus de moines et le bâtiment a été transformé en musée. Tout le monde peut y entrer et venir découvrir ses trésors. Qu'est-ce qu'un musée ? Un musée, c'est un endroit où on présente des objets du passé. Et tout le monde peut venir les voir. Il existe plusieurs sortes de musées, avec des objets différents. Au musée des Augustins, on peut voir des peintures et des sculptures. Au musée des Augustins, il y a beaucoup de choses à voir. En arrivant, on découvre le cloître. Le cloître est une grande cour carrée avec un jardin au centre. Sur un des côtés, il y a des sculptures qu'on appelle les gargouilles. Après le cloître, on peut aller dans les salles de sculptures gothiques. Ce sont des salles où l'on trouve des sculptures anciennes qui montrent des chevaliers ou des personnages religieux. Comme Notre-Dame de Grâce, c'est l'une des plus belles œuvres du musée. Dans l'église, il y a des peintures, des sculptures et un orgue. Parfois, il y a des concerts d'orgue qui sont joués au musée. La salle des sculptures romanes est une grande salle joyeuse et colorée. On y trouve des sculptures anciennes qui s'appellent des chapiteaux. Quand on observe les chapiteaux, on découvre des personnages, des histoires, des animaux, des monstres et des végétaux. À l'étage du musée, il y a trois salles remplies de peintures. Certains tableaux racontent des histoires. D'autres présentent des personnages, comme la jeune fille dans un parc de Berthe Morisot. Nous avons vu ensemble quelques sculptures et tableaux qui se trouvent au musée des Augustins. Maintenant, c'est à vous de venir au musée pour découvrir toutes les autres œuvres. Pour voir comment accéder au musée, cliquez sur ce bouton. Toutes les informations sur le musée et les activités à faire au musée se trouvent sur le site Internet. Cliquez sur le bouton www.augustin.org Sous-titrage FR